Bonjour à tout le monde, on va donc démarrer le direct compromis de la conférence de presse de lancement officiel de cette grande mobilisation du CNCR, donc une mobilisation qui va s'étaler sur plusieurs régions, et là aujourd'hui, c'est le 25 janvier, à l'hôtel Goudret de Dakar, nous procédons donc au lancement officiel de cette mobilisation, et pour le lancement, c'est une conférence de presse qui a été choisie, ouverte à l'ensemble de la presse nationale et la presse internationale pour couvrir cette rencontre, on va donner donc la parole au président du CNCR. Je remercie tous les journalistes qui se sont déconnacés pour participer à cette conférence de presse, mais également tous les ministres paysans qui sont venus des 14 régions du Sénégal, qui ont répondu massivement à l'appel de la plateforme nationale, le Conseil national de concertation et de coopération des bureaux. Donc, parmi nous, nous avons des responsables des fédérations, des 32 fédérations du CNCR qui ont répondu présents. Nous avons également des responsables du Collège des Jeunes, des responsables du Collège des Fables du CNCR, des partenaires techniques qui sont avec nous, mais également beaucoup d'autres acteurs du développement agricole et rurale qui ont répondu massivement à cette conférence de presse. Sous-nous, vous avez le président du CNCR, Mme Joussa, qui est enfant. Vous avez le président de l'ASPROLEF, de l'Association Sénégalaise pour la Promotion du Développement à la France. Vous avez le président du Collège des Fables du CNCR. Vous avez le premier vice-président du CNCR, stagé de l'agriculture. Vous avez le président du Collège des Jeunes, de l'agriculture. Vous avez le président du CNCR, qui est le président du cadre réglement de concertation des ruraux, pataillé, maire de Tamba. Vous avez le nominable Joussa, qui est la trésorière du CNCR, pataillé, honoré de l'agriculture, et chef de village de Nangalman. Vous avez le président Karilou, qui est le premier, aussi le vice-président du CNCR, stagé de l'agriculture. Tout à l'heure, en présentant, hier, j'ai oublié une photo, elle est la vice-présidente également, stagé de la Fèche. Donc, pour dire que, dans le CNCR, nous avons toutes les pilières agro-silvopastorales et agro-agriculture. Nous avons les femmes, les jeunes ruraux, qui travaillent pour le développement agricole et le développement rural au Sénégal. Donc, nous remercions vraiment pour votre présence. Et sans plus tarder, je vais laisser la parole au président du CNCR, pour la rédaction du CNCR. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à l'ensemble de nos invités. Je commence à vous d'abord à répéter un tiers rôle. Merci à l'ensemble des participants à cette conférence de presse, organisée par le cadre national de pension, de pension et de pension et de coopération du CNCR. Permettez-moi de remercier l'État sénégalais en tant qu'étant le premier partenaire du CNCR et l'ensemble des partenaires qui ont co-courrié et qui ont affronté votre contribution dans le processus que nous avons rencontré au public sénégalais. Et au-delà, l'ensemble des administrateurs du CNCR, comme l'a dit le coordinateur, qui ont été invités à cette conférence de presse, qui se sont déplacés pour voler dans toutes les régions du CNCR et dans la diversité du secteur agro-cyclo-partenal agritique de ce pays de Montréal. Dans nos alliés, au-delà de nos partenaires, le PCS, le projet de soutien aux réformes de politique agricole, qui a apporté une forte contribution dans notre condition de connaissance, nos partenaires traditionnels que je ne vais pas citer, nos alliés, dont Ipar, Renda, Zipodem, etc. Je ne pourrais pas aller au-delà en termes de listes, mais soyez-en remerciés au nom de votre conseil d'administration de tout ce que vous avez apporté et que vous continuez à apporter pour le monde de la Sénégal. Au-delà de ça, je profite de cet espace pour me présenter. Je suis l'agentur du salle, un un de nos partenaires du département de l'Ordre, qui est le président du conseil d'administration de cette institution. Notre coordinateur technique a fait la présentation de ceux qui sont soubattables. Sur la base de ça, je permets-moi de lire ce que nous avons retenu comme déclaration du conseil national de coopération du Rizou par rapport à cette conférence des presse. Déclaration du conseil national de concertation et de coopération des ruraux sur la situation du monde rurale au Sénégal. Le conseil national de concertation et de coopération des ruraux a pour mission de promouvoir une agriculture paysanne durable capable de garantir la sécurité alimentaire, de contribuer à la création d'emplois et au développement économique du Sénégal. Depuis sa création en 1993, le Sénégal a œuvré pour défendre les intérêts des exploitations familiaux et d'accéder des acteurs du monde rural en partenariat avec l'État, le secteur privé et la société sénégal. Le mouvement prisant sénégalique dont le CER et l'expression de la vie aboutit est le fruit d'un long processus de mobilisation, d'organisation des agriculteurs, des gêneveurs, des pêcheurs et des acteurs de la civil culture. Né dans les années 70, en réponse aux défis posés par les socialistes et les politiques d'un ajustement culturel, ce mouvement a su s'imposer comme acteur incontournable du développement rural au Sénégal. Les luttes menées par le CER ont permis d'obtenir des annoncées significatives dans différents domaines tels que la reconnaissance du rôle des organisations dans la gouvernance du secteur agricole, la mise en place de mécanismes de concertation et de financement de l'agriculture, ou encore de la protection sociale des personnes exerçant des mécanismes agricoles à travers la loi agro-ségo-patronale promulguée en 2014. Cependant, malgré ces avancées, de nombreux défis persistent et appellent à une action ursante et concertée. Le statut juridique des exploitations familiales n'est pas toujours formalisé, ce qui fait leur professionnalisation. Les personnes qui exercent les métiers de l'agriculture ne disposent pas de régimes de protection sociale. Le Conseil supérieur d'Orient agro-ségo-patronale ne s'est jamais réuni, ce qui impacte sur le dialogue entre les organisations professionnelles et les plus fortes autorités. Le système de financement agricole et rural laisse encore plus efficace et efficient. Les réponses et interventions en faveur des jeunes souffrent encore de conférences, cohérences et de synéties, ce qui nécessite de repenser leurs approches. Après plus d'un quart de siècle, le processus de réconfort en plancière n'est pas toujours à vous. Tous ces défis entravent les capacités des exploitations familiales à nourrir les Sénégalais et assurer une sécurité alimentaire à notre pays. Augmenter durablement leurs productifs en résilient face au changement climatique, renumérer mieux leur travail et protéger les consommateurs sous cause des politiques publiques définies et mises en œuvre d'une manière concertée qui responsabilise les acteurs privés et surtout les organisations professionnelles agricoles. Face à cette situation nécessaire, formule les propositions suivantes. Pour promulguer et mettre en application un degré qui formalise les statuts juridiques des exploitations familiales en application du sacrifice 5 de la loi Agro-Ciboc-Astra afin de faciliter leur accès aux crédits et aux opportunités du fait de sa financement ainsi que de favoriser l'autonomisation des femmes et l'emploi des jeunes. Mettre à jour et faire appliquer le décret 2008-12-62 relatif à la protection sociale des personnes exerçant les métiers de l'agriculture pour garantir une protection sociale adaptée aux paysans et paysannes. organiser la première session du Conseil supérieur agro-ciboc-patronale en 2024 conformément au dispositif prévu par le décret 2007-2011-47 afin d'améliorer la gouvernance des politiques agricoles et d'améliorer une culture de transparence et de redembarité. Améliorer de façon quantitative et qualitative les financements destinés aux exploitations familiales en mobilisant davantage des ressources publiques et en facilisant l'action au crédit aux civils financiers à travers. C'est-à-dire d'intérêt de 7,5 au soutien de l'Etat favorable aux exploitations familiales. Adopter et mettre en œuvre une stratégie nationale d'insertion et installation des jeunes dans les chaînes de valeur agro-ciboc-patronage et à l'éthique pour favoriser l'emploi des jeunes rizos, assurer l'arrêt générationnelle dans le secteur agricole et le dialogue multi-acteur. Adopter une politique foncière qui secrure durablement les activités agro-ciboc-patronage et à l'éthique des exploitations familiales en garantissant l'accès équitable aux fonciers et en préservant les ressources naturelles. Le CNCR appelle les autorités sénégalaises actuelles et futures à prendre en compte des actions et les intégrer dans les politiques et programmes en faveur du monde rural. Il reste qu'on d'occupe seule une action concertée de tous les acteurs concernés pour en permettre de relever les défis actuelles et de garantir qu'on prospère pour le monde rural sénégalais. Et à Dakar le 25 janvier 2024 le Conseil national de coopération et de coopération d'Irivo. Merci. Merci beaucoup. Merci pour votre préservation. Donc, je vais maintenant laisser la parole à mon collègue à mon collègue. C'est important. Merci à vous. Vous voulez dire nous, surtout sincère, dire les messieurs mieux que nous, nous. je vous remercie, l'administrateur sénégalais, je vous remercie, nous, vous ici, sénégalais, je remercie à nos collaborateurs . Nous, nous, nous avons de nos collaborateurs c'est c'est bon et beaucoup de coups des conférences presse les voies d'appui d'ailleurs je pourrai oui mais comment c'est moi c'est c'est vrai c'est c'est le bout du mois d'aïe qu'on a mis en quatre mètres loupa car mais nous que les gens ont commencé à faire des libres depuis des années 70. En 1993, nous sommes par la plateforme pour le bon. Ce qui est un des gens qui ont été fait de la vie de la vie, nous n'avons pas de nourriture et nous n'avons pas de nourriture. Nous n'avons pas de nourriture, nous n'avons pas de nourriture. Il n'y a pas de réunies pour qu'on puisse appeler le monde rural sénégal. Ce qui nous a dit, c'est qu'en 2004, la loi de l'agriculture passera. La loi de l'agriculture peut formaliser les statuts de l'agriculture et de l'agriculture. Il n'y a pas de réunies pour se faire la présence de l'agriculture. Il n'y a pas de réunies pour dire que nous devons dire qu'en plus de réunies, il n'y a pas de réunies pour ressembler les statuts de l'agriculture. pour l'unité à l'unité d'unité à l'unité à l'unité à améliorer selon m'a dit tu vois quoi qu'on y verra de récord ce qu'on porte c'est une google ducune way effectivement d'une tête et d'une way from signé tio et l'ennemi n'y la plus appliquée d'unité prévois J'ai dit que c'est le chapitre 5 de la loi de l'Agrosifo-Pasradi. Si nous devons appliquer le décret de la protection sociale, nous devons réunir de la protection sociale. Nous devons nous réunir. Nous devons nous organiser. Nous devons nous réunir. Nous devons nous réunir. Nous devons nous donner de suggestions parce que. Nous nous devons nous aider. Prosté supérieur du RN, nous devons nous financer. Nous devons nous rechercher. Nous devons nous mettre sur le plan de services 2021 qui permettent nous Davidson et le processus 20 % que vous verberez mieux. Nous accélérons que le encouragement du administration pauvre. de bonification, nous ferons que nous faisons 70%. Si nous nous rappelons, nous ferons que nous ferons que nous faisons une réforme financière Je ne suis pas vraiment dit que je n'ai pas eu de temps en temps, mais je n'ai pas eu de temps. Et je n'ai pas eu de temps en temps. Si cela est sincère, je n'ai pas eu de temps en temps. Je n'ai pas eu de temps en temps. D'accord. Donc, merci beaucoup. On a eu la déclaration en français. La déclaration aussi est disponible. Voilà. Bonjour, chers collègues. Merci pour avoir fait le déplacement pour venir découvrir cette conférence de presse du CNCR. On va y aller en termes de questions, une ou deux questions par confrère, pour nous permettre de mettre à l'aise le président et de répondre à vos questions. Je rappelle également que si vous êtes inscrit sous la liste de présence du CNCR, on pourrait vous envoyer à la fois le propos liminaire du président, mais également un dossier de presse où il est détaillé tout ce qui est en lien avec la conférence de presse que nous venons de tenir. Donc, ceux qui souhaitent prendre la parole, on ne va pas faire une liste, ça va être long, on vous donne juste le micro, vous posez une ou deux questions, le président répond et on continue au suivant. Donc, pour ceux qui voudraient déjà prendre en premier la parole et interpréter le président Nassim Hussain par rapport à tout ce qu'il vient de dire en termes d'engagement, mais également de prévoyer pour une meilleure viabilité du monde. Est-ce que quelqu'un voudrait poser une question ? Vous vous présentez, vous déclinez au rapport dans la presse et vous posez votre question. Bonjour, monsieur le président, c'est monsieur Dja, c'est Dja, du site Névoque 24. Ma question est relative au problème général de l'agriculture. On a toujours dit que l'Afrique était mal parti, c'est le nom de moi qui l'a dit, à parler de l'agriculture. Et beaucoup d'efforts ont été faits depuis l'indépendance du Sénégal. Je parle à la CED, à l'UNVS, au polymétrier de Batien, etc., à la Soda Gris. Mais pourquoi jusqu'à présent, l'agriculture sénégalienne n'a pas encore décollé ? Et on dit tout le temps, on dit que c'est l'effort qui nous est toute la fière. C'est un paradoxe. Alors qu'on a des termes d'avis de l'eau, etc. Ma deuxième question est relative à la stérilisation des sondes. Vraiment, c'est une menace pour l'agriculture sénégalienne. Quelles solutions préconisez-vous ? Merci beaucoup. Oui, oui. Merci. Merci pour les deux questions. Je vais commencer par la question de l'agriculture. Pourquoi l'agriculture sénégalienne n'a pas décollé ? Je vais vous dire, je vais vous dire, pourquoi il ne faut pas apporter plus de l'agriculture pour qu'on soit plus agressif ? Mais j'ai l'habitude de dire que les exploitations familiales sénégalais mourissent le peuple du Sénégal. Saviez-vous que dans ce Sénégal, tout ce que nous produisons en fois sont rendu bien, et au-delà, je pense qu'il est content du souhait, effectivement, sur l'exploitation. Par contre, il y a des entraves, effectivement, qu'il faut améliorer. Dans ces entraves, nous avons cité aujourd'hui. Je vais y revenir. Plus on verrait des conditions favorables en termes de financement de l'agriculture, plus l'agriculture, d'accord là-bas ? Plus on aurait une statistique viable et vérifiable du celui qui est agriculteur, qu'on pense qu'il est passé en matière, l'agriculture d'exemple. Ce sont ces éléments que nous avons mis dans nos propos liminaires, qui devraient aider, effectivement, à apporter des améliorations suffisantes par rapport à ce qui a été fait, et pour qu'on puisse arriver à ce qui est cherché comme vision de l'État sénégalais, la souhaiter à les bâtir de notre profil. C'est ça qui est visible. Dans ça, nous reconnaissons tous les évanguels des publics, mais nous avons cité un certain nombre de points, en cinq points. Le premier point, c'est l'application de la loi de la reciprocation, d'une manière générale. Si on devrait se concentrer sur cette loi, en mettant un focus sur l'instructionnalisation de la concentration, et au-delà, la reconnaissance des métiers, à partir de ces éléments et conférences, ça devrait aider fondamentalement à favoriser. Par rapport au financement, au-delà des évanguels qui ont été fournis, nous demandons des améliorations en termes de bonification du crédit pour le crédit. Je dois ramener à 5% aujourd'hui, pour, effectivement, que les acteurs agro-sycopatriques puissent en bénéficier le maximum. Mais amplifier la bonification de la résidence agricole. Le faire amener à 70% au lieu de 50% à l'heure actuelle. Ce sont ces éléments, effectivement, qui vont aider à améliorer ce qui est créé entre les fins, et à arriver à la performance qui souhaitait par rapport à ce qui est cherché comme souverain de l'intermédiaire. La deuxième question, le capital, elle est liée à un phénomène. Vous savez, c'est une des questions d'ailleurs. Nous vivons dans le métier avec des chocs de crise. En moins de 20 ans, nous avons couru autant de crise. La crise énergétique et climatique, la crise financière, la crise alimentaire, la crise sanitaire, la crise sécuritaire. Tous ces éléments ont apporté des contributions en alliant, en diminuant nos forces, effectivement, sur le développement de l'économie. La question, elle est très simple. La question, c'est de reconnaître et de dire comment on doit vivre avec ces crises. La première que nous avons choisie, c'est de dire, travaillons en allant avec la question de la changement climatique. La salinisation des terres. Nous avons dit toujours que la question, c'est qu'elle n'est pas seulement juridique. Elle l'est, mais elle est en même temps. Les terres, c'est à nourrir. C'est ce qui a venu amener au CERC, à un moment donné, le cosmétal des terres au Sénégal. C'était pour aider à amplifier, à nourrir nos terres. Je pense que nous avons des pratiques qui nous permettent, effectivement, s'ils sont mis en échelle, qui devraient aider favorablement à diminuer le maximum de la salinisation, effectivement, de la terre. C'est d'accepter cette culture, d'accepter que les choses ont changé, d'aller avec les conditions actuelles, et d'agir avec eux, en tenant compte de la préservation durable. Le terme d'un habitif, quand on le dit à chaque fois dans nos conditions, c'est de dire qu'en quoi nous allons nous servir de nos ressources de base, qui sont nos zones, nos forêts, nos terres, mais en quoi nous allons les nourrir en même temps pour qu'on soit dans une position de l'âme. Voilà ce que je voulais apporter comme réponse à ces deux questions. Bonjour, je m'appelle Emma Lecsec, je suis du site Sénégo. Vous le disiez tantôt, dans votre profession, il n'y a pas de refaire. Dans votre profession, dans votre métier, il n'y a pas de refaire. Quelle lecture vous faites de ces jeunes qui, jusqu'à maintenant, font l'exempleur de la plurale, quittent les terres pour venir à Dagar ? Et bien, même pire, quittent les terres pour prendre les eaux et aller vers l'Europe, avec le Mbukmi. Merci. Bon, il y a deux éléments à trois qu'il faut définir dans ça. La première chose, du point de vue du Sénégo, les zones sont insérées dans les exploitations familiales. Aucune exploitation sénégalaise qu'ils ne trouvent pas aujourd'hui. Donc, la première approche, c'est de dire comment aider à améliorer la condition. J'ai toujours l'exemple de donner l'exemple de Mélément. Ce Capitale-Bovec, c'est des actionnaires. Il y a la part du jeu, la part de la femme, le propre, c'est sur quoi on va aider. C'est des politiques qui vont aider ces jeunes à être durablement dans ces métiers. C'est ça, c'est une première chose. Cela n'en est pas, effectivement, une deuxième question. C'est ce qu'on appelle le bien-être. Tu sais, des fois, au départ, on venait à Dagar parce qu'on n'a pas, qu'on ne connaît pas l'électricité. Parce qu'on n'a pas la télé. Mais parce qu'on n'a pas l'eau. Pourtant, c'est parce qu'on ne voit pas la télé. Ce sont ces éléments. Ça, c'est le premier segment. Sur ça, nous reconnaissons qu'il y a une étape désavancée. Il faut le reconnaître en même temps, dans le monde de l'art. Ce que nous avons demandé en plus, pour maintenir ces jeunes changés de poutes à dégoût, c'est d'arriver, effectivement, à un financement plus, effectivement, qui aiderait plus facilement aux métiers de... à ces jeunes qui ont ces métiers, à améliorer, donc, effectivement, l'entreprise, dans le sens de la bonification de la sécurité, de l'assistance agricole, et au-delà des soutiens de l'État, et en plus, des formations. C'est autant, d'ensemble, un paquet, effectivement, c'est quoi ? Il faut continuer à améliorer pour arriver à jubiler cette situation. Voilà, nous, comment on le pense. Mais tu sais, quand on fait les chiffres, des fois, il y a des zones... C'est l'actu de dire, très rarement, tu verras un jour de l'art de guerre aller dans ce qui est en train de dire. Mais parce que... Il y a la vie du jour, mais parce qu'il faut faire son acteur de patate. Parce que dans ces secteurs de patate-côté, il faut arriver à, en trois mois, à gagner 600 000, 700 000. Il y a pas de cancer-charge. C'est pourtant des éléments pareils sur quoi ? Si on agit sur ces politiques, effectivement, de maîtrise de l'eau, qui nous amènerait, effectivement, à beaucoup améliorer ce qui est en train de faire. C'est qu'il y a fait et ce qui est en train de faire et ajouté sur les phénomènes que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Je peux le donner aussi, pour m'excuser, au vice-président s'abstient de la ville, si vous voulez ajouter quelque chose sur cette question. Merci beaucoup. C'est tout juste pour essayer de compléter le président. Je crois qu'on ne parle plus exorbitant de la pandémie de la pandémie de la pandémie. Et si vous avez l'occasion, par exemple, de descendre dans les zones à l'arrivée, vous trouverez pas mal de chèviers, des bachéliers, des maîtrisants, des licenciés, qui sont maintenant retournés à la paix, puisqu'ils se sont bien nommés de l'air. Mais il faudrait aussi que l'État puisse accompagner ses jeunes pour éviter qu'ils prennent de votre mycoblite. Encore quelques mots, peut-être, pour compléter, le président vous parlait tout à l'heure de la souveraineté alimentaire. Mais je voudrais également dire que pour cela, il faudrait également que du côté des autorités, les engagements qu'ils font vis-à-vis des habitudes de ces engagements soient respectés. Je veux me faire comprendre, en disant que, par exemple, si l'État nous séventionne de l'engrais, il faut quand même qu'ils arrivent à s'encher le profiteur pour lui permettre de respecter le calendrier de la pandémie. Si l'État, par exemple, nous envoie du matériel agricole, il faut que nous le prenons à temps pour pouvoir prendre toutes les dispositions et assurer une campagne agricole dans le prévolte de la pandémie. Merci beaucoup. Je m'appelle Ablaïdien. Je suis le deuxième vice-président d'agé de l'agriculture. C'est-à-dire que c'est la question de l'agriculture. Bonjour, merci à nous. Je suis l'agriculture, le président de l'agriculture. Bon, rapidement et spécifiquement sur la question des jeunes, il a vraiment demandé la question de l'exemple de la situation des jeunes. Il faut le dire, le CNCR est sur une situation, je dirais confortable en son sein sur ça, parce qu'il y a un maître en place, je connais des jeunes, qui est un espace de galop qui gère de la question de l'exemple dans le conseil d'administration du CNCR. Au-delà de ça, nous sommes conscients de ce que vous dites, mais confortés et confirmer le président qui dit qu'à Bucaram, dans le monde rural, tous les jeunes sont insérés dans les exploitations familiales agricoles. Et puis, vous informez que nous travaillons autour de ce qu'on appelle 3 ou 4 F. Nous travaillons sur le foncé, nous travaillons sur le financement, nous travaillons sur la formation, mais le plus important qu'on a développé récemment, c'est la famille. Il l'a dit, il a donné l'exemple d'un verger. Donc, c'est la famille qui est le premier bailleur qui est celle en premier des jeunes agriculteurs. Il a parlé des questions de jaune, c'est très important, parce que la maîtrise de l'eau est importante. La maîtrise du fonds, c'est la sécurisation, l'accèsation de la terre, c'est autre chose. Mais aussi, le financement en est une autre importante, parce que, comme il l'a dit, nous avons un taux d'intérêt de 12% dont 7 n'exportaient pas les demandeurs de fonds, et 5 pour l'instant par l'État. Donc, on demande l'aide à ça. Ça va être important pour réclamer le problème de l'exempleur. L'autre chose, c'est qu'au Sénégal, on parle de politique de jeunesse, mais vous n'avez jamais entendu parler de stratégie d'installation des jeunes. Le Sénégal a beaucoup travaillé là-dessus à travers le CNCR, supporté par son collège des jeunes, appuyé par la recherche par l'IPA, qui est ici présent, et que, sur la table du ministère de l'Agriculture, nous avons proposé une stratégie nationale d'installation, d'inception des jeunes en agriculture, qui a pris en compte toutes ces considérations et a fait des propositions importantes, que si c'est consulté, nous allons arriver à fixer les jeunes dans les terroirs, à les installer, et à aller vraiment vers ce qu'on appelle l'emploi de masse dans le secteur de l'agriculture, qui est le seul secteur qui est capable de regoser et de régler le problème de l'emploi au Sénégal et le frein électronique. Un confrère qui voulait poser des questions. Merci. Merci. Je vous remercie. 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 Et savez-vous que déjà, là où il y a eu ce qu'on dit, on ne le dit pas gratuitement. Je vous remercie. 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 Soyons Sénégalais. Acceptons d'être fiers citoyens de notre propre pays en nourrissant de ce que nous produisons à notre propre pays. Merci. Mais pour la question de tous les jeunes, vous avez d'ailleurs 2000 leaders. Mais est-ce que vous pensez aussi de pousser les jeunes au cœur, qu'il aille au monde du aliment ? Les jeunes déjà il m'a répondu, je vais dire, les deux mots que vous avez attendus. Mais rien d'autre. On est dans une animation sur cette programme de Prémiliaire. nous allons le faire dans 7 localités choisies dans des zones agroécologiques qui réunira 2000 paysans de Saint-Baptiste nous on est 30 organisations des fédérations étrières et nationales si on devrait l'amener en termes de pourcentage de personnes qui peuvent vous donner des chiffres mais la question des jeunes c'est de présenter les jeunes tu l'as entendu la première chose que nous avons dit c'est la question des jeunes allons-y travailler sur les jeunes qui se sont insérés déjà il en existe dans toutes les activités agro-stripopassera agriétiques du pays il y a eu autant de politiques autant de fonds qui ont été destinés pour aider les jeunes je n'ai rien contre qu'on cherche à améliorer les conditions du maîtrisage mais celui qui a pris l'option déjà qui est dans la famille qui est en train de travailler qui a ses 50 ans qui a son état ou bien qui a ses trois peu quelles sont les conditions favorables qu'on va lui donner pour remplir les fonds d'accord et qu'il soit une grande critique et qu'il puisse créer des revenus et qu'il puisse nourrir ce pays comment ça passe le reste celui qui a la liste de type de départ au niveau des jeunes il vient de vous dire qu'ils ont travaillé sur les stratégies qui au nom du ministre au niveau du ministère de l'agriculture il vient de vous dire tout de suite je vais dire de ne pas faire la parole il va qu'on a fait les choses les choses mais c'est sincère il y a des organes dédiés le conseil ce qu'on appelle effectivement le police des femmes et le police des jeunes qui sont là qui peuvent répondre à vos questions en fonction de ce que nous sommes en train de faire dans nos propres pays si vous me permettez je donne la parole à le président du président des jeunes bon merci Benjamin je dirais que c'est exactement ce que vous avez dit et on va juste le dire autrement donc il faut comprendre la question des jeunes comme un package la question de l'assistation des jeunes de l'emploi des jeunes moi je parle directement du CN5 à mort il faut savoir que le monde rural à travers notre plateforme comprend que le jeune ne doit pas être pris comme un nez du judy à part isolé ça il faut le savoir le travail sur la question de la relève il l'a dit et pour parler de relève il faut avoir le jeune dans son côté sur le côté administratif sur l'intégration de la responsabilité je parlerai de l'organisation et l'avoir aussi à son sein dans l'exploitation familiale pour le préparer pour assurer ces relèves que si les jeunes ne sont pas conscientisés sous cela qui doivent assurer notre laine des exploitations familiales en particulier aux exploitations familiales ça ne va pas aller ça c'est le côté organisation le package que je dis c'est le côté politique il a bien parlé il y a des politiques qui sont définies à l'endroit des jeunes il a parlé de consensus soutenu il a parlé de conseils supérieux le CNZ le CNZ considéré le CNZ le CNZ comme le CNZ sera considéré dans ce conseil supérieur qui parle de mobilisation donc on est mobilisé à tous les niveaux pour les secteurs d'activité et à toutes les manifestations pour les 2000 personnes que vous entendez le collège il est mobilisé à travers les fédérations de base il y a une contagion qu'on n'a pas pour l'idée de le vivre grossois de l'eau qui sont impliqués sur tout ce qui se fait au sein du CNZ et nous ne sommes pas une organisation à part entière mais nous sommes une plateforme un espace de dialogue qui gère la question aux élèves et que sur la question de l'emploi je l'ai dit tout à l'heure nous avons vraiment défini une stratégie qui peut être disponible et que sur tous les côtés tous les paramètres qui peuvent nous permettre à fixer les jeunes et à rendre cet emploi en tout cas fier comme nous le disons et parvenir à fixer les jeunes et montrer que cet emploi à part entière est disponible dans la stratégie que nous allons mettre à votre disposition et nous continuons à travailler pour sa validation politique après la validation technique qui est passée le mois passé au Maillère Tessa merci beaucoup au Maillère Tessa au Maillère Tessa au Maillère Tessa au Maillère Tessa et au Maillère Tessa Donc, il y a beaucoup d'explications sur l'approche financière, l'approche le sens, l'approche stratégique. Il y a un point que je ne vous entends pas ce que vous pensez vraiment, parce qu'on sait que pendant ce que nous avons, en tant que des milliards, il y a un investi dans l'agriculture. Alors, est-ce qu'il ne faut pas aborder la question même de la règle sur l'agriculture sénégalaise ? Sur la question de la bonne gestion, il y a qui sont injectés dans ces secteurs. Je crois savoir que le CMCR ne doit pas être étranger à cette question. Donc, est-ce que vous voulez continuer ? Si vous voulez dire mal dans la question de l'agriculture sénégalaise, c'est parce qu'il n'a pas besoin de voir l'agriculture sénégalaise ? Du coup, on évalue ce qu'on met en campagne, et après l'évaluation, qu'on fasse des recommandations pour la touche. On pense que c'est ça qui va aider à améliorer ce sujet que nous avons reçu. La deuxième chose, nous avons montré des mécanismes très simples. On a dit, revenons sur les critères d'éligibilité de l'exploitation familiale sur ce sujet. On a dit, revenons ça plus transparente. Nous avons cité autre chose, effectivement, dans ce sens. En ayant, nous avons demandé qu'on renverse effectivement la situation actuelle. Qu'on permet aux producteurs de payer 5% et l'État, si vous pensez que c'est le plus cher. Nous avons demandé une amplification. Ce sont ces gens-là. qui ont été transportés sur ce qu'on a acheté. Comment je pouvais répondre à cette question ? Sur la deuxième, on avait répondu, mais je suis d'accord avec vous. La première chose, engagez-nous à être à consulter les produits sénégales. Ça, c'est une culturelle. Nous ne l'aurons pas. La préférence alimentaire européenne est partie d'une chose très simple. Ils se sont dit en premier lieu, mangeons ce qui est produit à nous. Quelle que soit la qualité de la production, et quelle que soit la vérité. Deuxièmement, qu'il n'y ait plus fait à nous. Produisons d'une manière très abominable. D'ailleurs, c'est ça qui va nous revenir là-dedans. Ils ont réussi à s'envoyer autant. Ils ont commencé à nous vendre cette production. On nous a ouvert au marché, où on était concurrents avec eux, où on n'avait pas l'exemple. Tous attaillés des politiques, par des politiques de subvention, de formation, de présentation de crédit. C'est un engagement citoyen premier. Sur ça, quand même, je voudrais le reconnaître. Comme je l'ai dit, dans ces dix ans, en deux temps, reconnaissons les avancées. Dix ans, dans les supervisions du Sénégal, qu'il ne va pas y avoir de château. Reconnaissons quand même ça. Reconnaissons qu'aujourd'hui, tous les jeunes qui vont avoir tellement d'être dans des appartements, dans un coup, commencent à avoir des produits Sénégalais très fluides. Et ils commencent à nous préférer. En prison, c'est comme ça. C'est la complicité. Ça, ça n'est pas son problème. C'est une question de la citoyenneté en premier lieu. Sur quoi nous agissons sur notre pays ? C'est de se dire en premier lieu au Sénégal, Ce qui va aller dans nos ventres, on doit les utiliser ensemble. En nous produisant et en nous posant. La première indépendance de l'homme, c'est ça. Tout de suite, là, si nous, on reste ici 24 heures à manger, on ne se parle plus. C'est pas compliqué les choses. Je pense que sur ces politiques qu'on devrait agir, mais demander en même temps à nous, nos propres responsabilités, de produire des produits de qualité. Ça, c'est de nos propres responsabilités. D'asile sous sacre. Fondamentalement, qu'on puisse arriver, effectivement, à ce que vous avez prévu. Comme dit, c'est un débat. Et en même temps, je crois que c'est un débat d'ailleurs. Amplifiez vos émissions sur ces questions. Voilà. Mais quelle est son ? C'est ça. Mais la vie citoyenne sénégaliste, avancez dans ça. Quelle est la télé qui est spécialisée qui puisse supplémenter les agriculteurs et les agriculteurs ? C'est le temps. Nous tous qui a du choix. Donc, il n'y a pas que les gens qui sont présents de la télé, d'entre eux, d'entre eux, de la télé, de la télé. Je veux vraiment qu'on recocalise les questions sur eux. C'est comme ça. En même temps, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, c'est la famille. C'est ce qu'il y a. Et en même temps, la distrésence du 5e, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. Par rapport à cette question, que l'appropriation de nos produits logo, je dis que le 5e a initié l'ERA, la Forme internationale de l'agriculture et de l'agriculture. Pourquoi cette innovation ? C'est permettre à nos producteurs et productrices de mettre en place un espace d'expérience de ces produits-là, de faire des innovations. Quand vous partez à la fière-là, vous voyez des produits faussés, des produits issus de l'électricité, de la transformation jusqu'à la production, des produits issus de la fêche et de l'agriculture avec l'animal. Le Saint-Eclair a aussi élaboré un livre de recettes. Et dans ce livre de recettes, on a mis en place des produits, des plats à base de produits locaux, comme les diagrudes de banane, avec la valorisation des produits étoiles aussi. On ne peut pas faire que le Saint-Eclair doit consommer des produits issus de nos exploitations familiales, comme les paysans sont en train de produire ce que nous voulons. Et c'est la raison pour laquelle, à chaque instant, nous offrons la production des produits issus de nos exploitations. Non seulement en termes de richesse, en termes d'autorité, mais en termes de renouvelabilité et de confort. On peut prendre trois questions comme ça, et puis on permet aux gens de réagir sur la question qu'il y a. Dans un mois, nous allons à une élection présidentielle. Le Conseil a-t-il des attentes particulières par rapport au futur président ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Dans un mois, nous avons dit que ce que nous avons présenté, c'est qu'on le présente pour l'actualité du gouvernement et le futur gouvernement. Est-ce que vous pouvez être beaucoup plus explicite ? Détaillé, j'ai dit, voilà les éléments, les cinq éléments que je pose, qui devaient améliorer les conditions de vie de ceux qui agissent sur les activités agro-sircopatoilales du Sérénat, qu'on devait prendre en compte, et quel qu'il soit celui qui diminue de vie. Revenez sur ces cinq. Ok, c'est cinq, et si je peux les revenir, permettez-moi de les récituer. Un, produquer et permettre en application au dégré qui formalise le statut juridique des exploitations familiales, agricole-familiales, en appliquant le sapice de la loi agro-sircopatoilale. Deux, mettre un jour et faire appliquer les dégâts de l'église du 12-12-12 relatifs à la protection sociale. Droit, organiser la première session du Conseil supérieur agro-sircopatoilale en 2024. Quatre, améliorer de façon qualitative et quantitative les financements destinés aux exploitations familiales, en mobilisant davantage des reçus publics et en pacifiant l'accès par l'amélioration de la mobilisation des reçus publics destinés au secteur agricole. L'alège ma découpe de crédit par une bonification du coeur d'entrée de 7,5 à 5. La bonification de la prime d'agricolence agricole de 50 à 70% avec un délai de règlement de 6 mois. L'élaboration des critères d'église au soutien de l'état favorable aux agricultures familiales. 5. Adopter et mettre en œuvre une stratégie nationale d'insertion et d'installation des jeunes dans les chaînes de valeurs agro-sircopatoilales et agriétiques pour favoriser l'emploi des jeunes bureaux, assurer la réglise générationnelle dans le secteur agricole et les dialogues multi-actifs. 6. Adopter une politique foncière qui s'occupe durablement les activités agro-sircopatoilales et agriétiques des éco-attractions variables en garantissant l'accès équitable aux fossés et en préservant les ressources naturelles. Oui, bienvenue le Président. Je pense qu'on doit pouvoir réclaminer notre position en tant que société qui est de chercher le devoir de la communauté locale à travers de l'organisation et de l'agent. Il a posé tout de suite une question. On est là et on est en train d'organiser une conférence de presse pour relâcher les actions qui doivent être menées sur le terrain dans les sectes que le président de l'Église. Cela n'empêche d'en revient qu'on va discuter aussi avec les prétendants de santé. En 2019, on a organisé une audition avec le Thaïda. En 2024, on va faire aussi la même chose. Et cette fois-ci, l'innovation de Thaï, c'est que c'est toute la société civile qui s'adonne à des activités agro-ci pour passer à l'agent. Cette société civile va ensemble pour auditionner le Thaïda. Alors, maintenant, nos ingrédients sont bien préparés. Nos ingrédients, on va les faire. Et nous nous avons demandé aux prétendants de mettre sur son président qu'est-ce qu'ils vont faire pour améliorer les conditions de vie de ces communautés, de ces paysans, de ces patients, de ces pécheurs. Et quels sont les dispositions horaires que ces autorités peuvent faire pour assister la sécurité et la souveraineté alimentaire ? Ça, ça fait partie de nos projets. Mais aujourd'hui, on lance nos mobilisations et les dernières personnes qui sont suivies, si vous voulez, sont des répondants de ces zones agro-écologiques. Même celle-ci, c'est parce qu'on a des milliers de patients. Merci. Président, présentez-vous ? Moi, je m'appelle Mme Diop. Je suis président de la Soudette, mais je suis administrateur pour Sainte-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint. Merci. 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 Merci à vous. Je suis une partenaire qui m'a donné qu'a l'unité de l'autre pour moi. Ce sont les autres partenaires qui m'ont dit moi qui s'éteignent. On n'a pas eu une chose qui s'est rendu dans lesquelles je t'en ai vus à avoir. Ils nous ont demandé de se rendre plus يا de l'autre pour essayer de parler de la vigilance de l'unité. la question est qu'il y a la question des journalistes à la mort. Nous l'avons dit que le journauxibly et nous ne viennent pas faire d'autres raisons. Nous en sommes tous les sensibilisés et lui demandera que nous a Minsk qu'un invité nous demandera que nous devions nous connaître. ils n'ont pas pu le faire. Il n'y a pas de paix qui s'il te plait. Mais si vous voulez, je vous pourrai le faire trop. Si vous voulez, il n'y a pas de paix ici. Si on leur a dit, ils n'ont pas de paix. Si on leur a dit, ils n'ont pas de paix. Non, on a l'air d'accord. 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 On a l'air d'accord. Non, 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 on a l'air d'accord. 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 Je vous remercie. 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 Je vous remercie.